Nous commençons tout de suite par Yamsoukro. Les sénateurs ont adopté le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire. Ce projet a été défendu par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. La publicité étant la principale ressource financière du secteur des médias, ce projet de loi devrait garantir une meilleure gouvernance du secteur et la diffusion d'une publicité saine, véridique, nous dit Kadesogdo. Le secteur de la communication connaît une réelle révolution en Côte d'Ivoire. Les canaux se multiplient, les acteurs deviennent de plus en plus nombreux. Première conséquence, les textes régissant le secteur connaissent des insuffisances. Pour s'adapter au contexte actuel, il convient donc de l'accompagnement d'un régime légal qui répond aux besoins du moment. C'est le motif de la présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timo Touré devant la chambre haute du Parlement, le Sénat, avec le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire. Une grande première pour la Côte d'Ivoire. En dépit de son dynamisme certain, le secteur de la communication publicitaire est en proie à de nombreuses difficultés telles que l'obsolescence du cadre juridique. En outre, ce dynamisme est aussi contrarié par une anarchie persistante dans certains segments de la communication publicitaire perceptible dans le sous-secteur de l'affichage publicitaire, avec pour conséquence néfaste la forte pollution visuelle et une dégradation de l'environnement. La publicité par voie électronique. Les dispositions de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, relatives à la lutte contre le tabac et les produits dérivés. L'interdiction de la publicité des produits pharmaceutiques, de la médecine traditionnelle, des panneaux publicitaires anarchiques, etc. La Côte d'Ivoire opte pour une publicité véridique et saine, en dotant l'autorité de la communication publicitaire de textes légaux. Le projet a été suivi par les sénateurs. Il est donc adopté. De façon spécifique, la loi vient donner les grandes lignes et le décret vient donner le détail. Un principe a été acquis, c'est celui d'ailleurs désormais de l'interdiction de la publicité sur le tabac. Un autre principe de base a été acquis, c'est l'autorisation de la publicité de l'alcool, mais à certaines conditions qui devraient être définies par décret. Et donc, très bientôt, nous allons nous mettre autour de la table avec le ministre frangé de la Santé pour définir ces modalités de régulation qui permettraient de protéger nos enfants, mais aussi garantir l'effectivité de l'affaire des différentes entreprises qui ont investi dans le secteur. Le secteur de la communication publicitaire représente une importante manne financière pour les caisses de l'État. En 2016, il a rapporté 30 milliards de francs CFA. – Sous-titrage ST' 501